Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bars qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le festival du printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté, et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune. Alex ! Oh mon Dieu ! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi ? Alex, t'es blessée ? Tu as besoin d'aide ? On peut t'appeler une ambulance ? Typhon vous a tous menti. Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe ? T'es parfaitement au courant de ce qui se passe. Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis douze ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonge. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné sept de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça. Au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout le monde est mort de peur dans cette société. Tout ce qu'ils font, c'est pour se protéger. Alors ils ont décidé d'enterrer l'épreuve. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait quatre personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Essaye pour voir. Ces accusations sont… enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas ? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Pourquoi tu dis pas simplement la vérité ? Ça fait un moment que tu prépares ton départ de typhon. Quoi ? C'était pas dans ton contrat, les menaces et les tentatives de meurtre. Tu détestes tout ça. Là, tu as l'occasion d'arrêter. Papa ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler ? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru… tu sais pas… J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que… parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux qui essaient de nous aider. Il joue la comédie. Tu mens ? S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi, avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Evidemment. Evidemment que je te crois. Moi aussi, je te crois. Ça… ça m'horrifie. Ça me choque. Et… j'ai pas encore digéré tout le reste, mais… je te crois. J'aimerais parler… Cette jeune femme est arrivée à Haven en tant qu'étrangère. Mais au fil des semaines, elle est devenue l'une des nôtres. Certes, son histoire a l'air particulièrement farfelue et même impossible. Mais elle mérite au moins qu'on prenne le temps d'examiner ses dires. On devrait la prendre au sérieux. Moi, je suis d'accord avec Ducky. J'ai toujours pensé qu'Alex était vraiment une personne digne de confiance. Elle ne lancerait pas de telles accusations à la légère. Il a dû se passer quelque chose. Madame Lett, il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Peut-être. Mais c'est ce que je pense. En fait, Diane… ces preuves existent. Ah putain, c'est pas vrai. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clôt l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein ? Je vois Claire dans ton jeu. Je vois ce que… Ne provoque pas, Jason. J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni de… Passez, ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi ? Un peu, ouais. Jason… Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te réussir. Oh, arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur avec… Jason, je pense que tu devais te calmer. J'aimerais parler à nouveau. Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce conseil ait ouvertement admis un particulier. Je suis vraiment désolée. Non. C'est moi qui suis désolée. Je pars demain à la première heure. Papa… S'il te plaît. À vous. On verra ensemble pour la suite. Je suis époustouflée qu'elle ait réussi à te manipuler aussi profondément. Non, papa. Jamais je n'aurais pensé voir ça. Arrête. Ça me tue de te voir comme ça. Mon propre fils… Papa… Mon propre fils, nom de Dieu ! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien. Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Mais il espérait quand même qu'un jour, ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Et Gabe… Mon grand frère… Il était en train de fonder une famille ici. Il le faisait à sa façon. En s'adaptant au fil du temps. Ça le rendait tellement nerveux. Et tellement enthousiaste. Il m'a fait venir ici pour faire partie de cette famille. Et il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Evan m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Monter sur scène hier… A été l'un des meilleurs moments de ma vie. Gabe me connaissait. Il savait que si je pouvais simplement jouer… Et… M'autoriser à aimer quelque chose… Je pourrais être heureuse un jour. Et puis, t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie… Pour ne pas avoir à assumer la vérité. T'as oublié ? T'as oublié ? Pas vrai ? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis… Tu te dis que t'es un homme bon. Tu prends soin de tant de personnes. Tu m'as donné un toit. Un travail. T'es venu me voir quand je faisais mon deuil. Une telle bonté, une telle générosité… Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près… Qu'est-ce qu'on trouve ? Il y a onze ans, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort… Et tu as vendu ton âme à Typhon. Tu les as laissées te convaincre que ce serait affreux que ta femme et ton fils la prennent. Tu les as laissées te convaincre que Eva n'était plus importante que les hommes qui sont morts. Quand ta propre identité et tes principes ont été mis en jeu… Tu as laissé Typhon décider à ta place. Je vois bien que tu essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça… Et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie… Là, on sait enfin à quel point on peut être fort. Je vois la vérité, la tienne. Tu te haies toi-même. Tu haies ce que tu as fait à l'époque. Tu haies ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te pardonne. J'ai... Oh… En relocateur… Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Sous-titrage MFP. C'est pour ça que Dieu a créé les toits terrasses. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais... je préfère largement continuer à aller de l'avant. Ça fait deux jours que le GN a eu lieu, ça me paraît impossible. Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofane XXL qui me permet de tenir. Je me suis sentie très proche de Ducky après notre temps. J'imagine que lui aussi. Je suis contente d'avoir laissé Charlotte surmonter sa colère, même si ça a été difficile. Je crois que c'est ce qui lui a donné la force de me soutenir. Heureusement que j'ai vendu toutes mes actions chez Typhon. Je suis plus ou moins certaine que tous ceux qui avaient besoin de m'entendre m'ont entendu. Est-ce que c'est chelou que ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est... Rad quelconque ? Je suis consciente que mon inaction face à une telle injustice... constitué une faute effroyable. Et je sais que je ne pourrai jamais défaire tout le mal et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. La seule personne qui aurait pu me le donner... n'est... n'est plus là. Merci. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Juste des vérités douloureuses. Je ne comprendrai jamais vraiment ce qui m'est arrivé au fond du puits. Mais je serai toujours reconnaissante. Je suis contente qu'il ait gardé. Pour ce que ça peut valoir. J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses avec Eleanor. Ça m'a vraiment touchée qu'elle me croit. Il n'a jamais réussi à s'en débarrasser. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Mais non. Mais je... Je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Vous n'avez personne qui vous attend à la maison ? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. Je n'ai plus parlé à Ryan depuis le vote. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à lui dire ? J'adore cette guitare, mais si elle me repose encore une énigme, je la balance par la fenêtre. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à ces dernières heures. J'ai beaucoup joué ces deux derniers jours. J'essayais d'organiser mes pensées, mais je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse. Le seul moment où je peux arrêter de penser, c'est quand je joue. Arrêter de penser à Jed et à Gabe et à papa et à ce qui aurait pu arriver s'il n'était jamais venu ici. Mais ce à quoi je pense absolument pas, c'est moi. Parce que ça n'a jamais été mon point fort. Mais tout à coup, c'est la seule question qui reste en suspens. Alors, je vais continuer à jouer. Je parie que Steph aimerait changer ce qu'elle a dit. Et c'était plutôt marrant. Je suis tellement désolée de vous avoir tous inquiétés. Ça ne s'arrête jamais. Récemment. Ouais. Enfin, façon de parler. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon ? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Aux-mêmes. Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Sous-titrage FR ? ... 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